Costumes, concerts, spectacles, expositions, marchés des producteurs et Dolce Vita. Les mascarades, le rendez-vous maintenant traditionnel des costumés vénitiens de France, nous reviennent cette année les 25 et 26 mai. Manifestation entièrement gratuite proposée par la mairie de Glisson. Nous donnera l'occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse de la culture italienne. Un beau week-end festif en perspective. Absolument, donc sixième édition des mascarades de Glisson avec de plus en plus de costumés puisque cette année on atteint les plus de 130 costumés. Donc ça devrait être de belles parades pendant deux jours dans Glisson. Et ils viennent de partout maintenant ? Voilà, ils viennent de toute la France, voire des pays limitrophes. Belgique, Luxembourg, Glisson prend de l'ampleur dans les manifestations de ses costumés. Alors d'où vient cet intérêt de tous ces gens-là pour Glisson et bien entendu les mascarades comme ça ? L'intérêt d'abord des costumés c'est de se retrouver à Glisson. Ils se retrouvent tous au village Vacances Ternelia, chose qu'ils n'ont pas la possibilité dans d'autres villes. Donc ils échangent entre eux et puis au fil du temps ça se fait qu'ils veulent absolument venir à Glisson. Des possibilités peut-être de les accueillir chez l'habitant ? Voilà, ça commence un peu cette année parce que 130 c'est la dose maximum qu'on peut mettre pour le village Ternelia. Et donc on va s'appuyer, on va faire appel pour l'année prochaine sur des particuliers pour recevoir ces costumés et puis pouvoir augmenter la jauge de ces costumés pour les parades. Alors je crois que ça s'améliore d'année en année avec de belles nouveautés cette année. Voilà, on essaie toujours d'apporter un plus. Donc cette année ce n'est pas une mais deux nouveautés. Donc on va avoir d'abord la gondole, une vraie gondole qui est à Venise et qu'on fait venir à Glisson qui sera sur la Sèvres. Donc cette gondole, pour juste information, elle fait 11 mètres de long, elle sera posée sur la Sèvres et il y aura donc les gondoliers qui vont emmener les costumés au pied du château sur la Sèvres, passer sous le pont de la Vallée, de manière à ce que les personnes puissent faire de belles photos et se sentir un petit peu à Venise. Et comme on le sait, Glisson c'est un parfum d'Italie, donc avec ça, ça va être un parfum assez fort. Un petit nocturne ? Les nocturnes, oui, une parade de nuit là aussi, d'habitude on faisait ça vers 20h30 mais on a décalé l'horaire de la parade du samedi soir pour que les costumés puissent venir avec des costumes illuminés, que ça soit plus joli, donc il y aura toujours la parade du dimanche aussi. Et puis écoutez, tout ça, ça va être des belles nouveautés et puis ça va être deux jours vraiment bien animés. Animés bien sûr avec des concerts aussi. Des concerts, des spectacles, des jongleurs, des échassiers, des... Il y aura de tout, il y aura de tout pour tout le monde. Et une autre nouveauté cette année, c'est comment la mise en place des ateliers de couture pour que des personnes du Sud-Loire ou de Nantes puissent venir confectionner leurs costumes. Ils sont encadrés avec des costumés vénitiens qui viennent une semaine tous les mois. Et donc cette année, on va avoir une quinzaine de costumés qui ont confectionné depuis le mois de janvier leurs costumes et qui vont parader aussi avec tous ces costumés, je ne vais pas dire haut de gamme, des costumés qui font le carnaval de Venise. Donc c'est intéressant pour tout le monde, c'est enrichissant. Le programme complet est disponible sur le site de la mairie de Clisson.